bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui dans l'apprentissage de sketch on make 2007 nous allons voir le sous numéro 7 qui portera sur un tp en l'occurrence ça sera comment concevoir une quille de bowling donc là je vous ai montré un petit exemple que j'ai fait alors rapidement avec un twilight render en rendu j'ai voulu créer mon propre bowling entre guillemets et puis tant qu'à faire mettre en scène les différents jeux de quilles en l'occurrence dix jeux de quilles qui fait 38 1 cm de hauteur et avec évidemment la boule de bon après à vous de voir ce que vous voulez faire mais le but c'est de vous expliquer comment créer une quille de bowling donc sans plus attendre regardons cela sur sketch up donc comme évoqué dans l'introduction nous allons voir comment concevoir une quille de bowling en premier il va falloir utiliser un fichier source donc on va dans importer alors petite chose avant il faut bien comprendre que tout ce que je vais vous expliquer vous devez au moins avoir les bases sur sketch up sinon vous ne comprendrez pas comment faire voilà c'était la petite aparté donc là je vais aller dans téléchargement récupérer mon fichier quille bowling jpeg donc là on fait en sorte d'utiliser comme une image et on fait importation on se met au niveau de l'origine on fait un glisser déplacé vous inquiétez pas on modifiera la grosseur de la quille à la fin je prends l'outil rotation je me mets sur l'axe rouge et je le mets à 80 degrés parfait ensuite on va enlever notre ami lissane qui ne sert plus à rien ensuite on va se mettre alors c'est très important pensez à vous mettre ici en info sur le modèle on va se mettre en centimètres on y est déjà on se met ici au niveau de la caméra en mode projection parallèle et on va se mettre ici vous voyez tout simplement sur la vue de face donc avant on va prendre l'outil mettre et à partir d'ici on va essayer de chercher son centre impeccable on a son centre maintenant on prend un cercle on va faire en sorte voilà d'être sur l'axe bleu on fait un cercle assez grand on regarde ce qu'il en est ici on clique sur le cercle bleu on fait info sur l'entité et on va mettre 48 afin d'avoir un cercle plus sympa on reclique ici voilà parfait alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner notre quille donc maintenant que notre cercle est créé on va créer des rectangles tout simplement qu'on se met ici vous allez comprendre pourquoi on fait des morceaux comme ça on modifiera la fin c'est pas très grave assurez vous à chaque fois voyez voilà l'exemple concret là il faut effacer et on va recommencer j'étais pas au bon endroit je vous dis on n'est pas on est on va plus être sur les inférences donc faut vraiment faire attention à ce qu'on est en train de faire donc là on recommence on prend l'outil rectangle on se met bien ici et on se met ici parfait donc là on regarde on est bon on appuie sur la vue de face et on continue maintenant on va prendre l'outil arc de points à partir du centre on se met pas ici on regarde ce qu'on arrive à faire non c'est pas bon on recommence arc de points on va commencer ici ok ensuite on continue à peu près ici c'est pas mal on prend après ici et on va aller jusqu'ici voyez alors pensez aussi à cliquer voyez là ça vous dit ok là j'ai un bon élément parfait donc rappelez vous on veut c'est la moitié donc là moi je clique ici pour commencer continuons on prend l'outil arc de points et on va faire notre tracé ici prenez votre temps regardez bien ce que vous faites là à mon avis voyez j'ai été obligé de recommencer ici parce que je suis pas sur le bon le bon alignement donc on va le refaire proprement voilà là je supprime parfait ensuite on va continuer si on est bien on va se mettre ici ok regardons si on est propre on est propre j'appuie sur l'icône vite face et je continue arc de points là on est bien et je prends jusqu'ici vous voyez je zoome bien pour avoir précisément ce que je veux ok je clique afin de voir si j'ai toujours le bon élément voyez si je sélectionne ça c'est que tout va bien si vous sélectionnez par exemple ici et vous sélectionnez l'ensemble de votre élément c'est que vous avez fait une erreur faites vraiment attention à vos inférences je clique sur la vue de face et je continue donc il va nous rester ce point ici je vais cliquer à peu près ici j'ai pris l'outil ligne je recommence arc de points donc je me mets à peu près ici et là on va se mettre à peu près comme ça parfait donc on arrive bientôt à la fin on va prendre celui-ci toujours pareil arc de points là vous voyez c'est un peu difficile il a du mal à comprendre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va finir après donc on prend arc de points et on va se mettre juste ici voilà ok et là par exemple regardez on va faire comme ça juste comme ça vous voyez est-ce qu'on est bon donc là on est bon parce que ici j'ai pas encore coupé donc je coupe pour être sûr là est-ce que je suis bon non vous avez vu mon trait c'est très important ce genre de choses parce que vous allez vite comprendre que vous allez faire des erreurs là vous pouvez maintenant un petit peu incliné pour voir où est-ce qu'on est là vous voyez on est bon donc on est bon ici on est bon ici on a presque fini il nous reste ce tout petit bout donc on va se mettre en vue de face et on recommence donc on va se mettre par exemple ici là c'est pas mal non c'est un peu trop alors on va se mettre à partir d'ici là vous comprendrez il faut peaufiner bien évidemment on va se mettre comme ça ici je vais prendre l'outil ici voilà donc vous voyez notre kill est presque terminé il nous manque ici un trait voilà maintenant on va effacer l'image ainsi que la kill donc là on vire tout ça hop on vire tout ça ce trait là m'intéresse pas celui là non plus celui là non plus et vous voyez alors là il y a quelque chose qui n'est pas beau hop on l'enlève parfait et ici on est bon ici on est bon aussi ce qu'on peut faire c'est enlever aussi ce trait là qui ne sert à rien ainsi que celui là donc rappelez-vous on va pouvoir faire le tour de révolution par rapport à notre cercle ça fait partie du cours numéro 7 outil suivez-moi alors maintenant que la note qui est dessinée alors là ce qu'on peut faire par exemple c'est de mettre en blanc si on veut en faisant une inversion des faces très bien donc maintenant c'est tout simple on clique ici alors vous voyez j'ai mis 48 côtés ne mettez pas trop de côté sinon vous aurez trop de polygones et après ce sera très compliqué donc là on fait en sorte de cliquer sur le cercle et on appuie sur l'outil suivez-moi on clique et automatiquement notre forme va se créer parfait donc maintenant ce qui va vous intéresser c'est de supprimer tous ces petits traits disgracieux alors vous avez plusieurs solutions soit vous triple cliquez dessus et vous allez ici dans fenêtre et on va aller dans adoucir les arrêtes on va cliquer ici et vous voyez automatiquement celle-ci mes arrêtes disparaissent à part celle-là alors attendez on va voir si on peut la faire repartir non celle-ci doit faire partir celle-ci doit faire partir d'un d'autre chose donc on va la supprimer on va la cacher tout simplement voilà parfait donc on triple clique dessus et on va créer un groupe maintenant ce qui va nous intéresser c'est de la redimensionner donc je prends l'ultimètre je me mets bien au milieu je tire mon trait et il me dit 433,31 cm parfait tabulation une quille fait en général 38,1 cm donc je tape 38,1 cm je fais entrer automatiquement on va pouvoir redimensionner notre modèle donc je fais oui et vous voyez maintenant j'ai une toute petite quille ce qui va nous rester à faire maintenant c'est le côté les deux bandeaux rouges alors pour cela on va reprendre l'image qu'on avait tout à l'heure qui a disparu donc on va faire importer on va récupérer notre quille on va voir un petit peu comment c'est fait on fait ça vite fait hop on prend ici comme d'habitude voilà vite fait et voilà donc une fois que notre image est mise en place on va la redimensionner avec l'outil mètre on va marquer juste ici 38,1 juste pour la hauteur 38,1 hop je prends l'outil S et je vais resizer en appuyant sur la touche alt de mon clavier voilà maintenant je déplace cette quille tant qu'à faire sur un axe et je suis à peu près bon voilà bon c'est c'est pas très grave non plus le but c'est maintenant c'est de pouvoir faire les bandes rouges alors les bandes rouges vous voyez ça va être très simple il suffit de vous cliquer dessus vous allez ici dans affichage géométrie cachée alors là je vois que j'ai un élément que je vais faire disparaître enfin quand il était déjà présent j'avais pas fait attention qu'il était caché mon élément c'est pas très grave donc je double clique sur mon groupe et je vais maintenant sélectionner là où ça m'intéresse donc ici et je vais aller ici parfait je prends l'outil colorier et je clique je fais de même pour l'autre donc on va sélectionner l'autre partie donc on clique à peu près ici voilà vous voyez je prends bien large pour pouvoir prendre à peu près ce qui m'intéresse et là j'appuie sur le crayon couleur et je mets du rouge et voilà on vient de créer une superbe quille donc là on fait en sorte d'afficher virer la géométrie cachée voilà parfait et là vous voyez après vous pouvez faire un twilight render on pourrait l'insérer dans une scène où vous auriez par exemple 10 quilles avec une boule de bowling et une piste alors là à vous de voir encore une fois c'est votre imagination qui fera la suite c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye